Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur la lune et ses effets. Je vais directement passer aux questions de Malorie qui a été vraiment très gentille de bien vouloir les regrouper. Ça me facilite beaucoup le travail donc merci déjà à Malorie. On est parti. Truc tout bête, pourquoi le soleil est-il toujours à la même place tous les jours et à la même heure et pas la lune ? Tout simplement parce que la terre tourne autour du soleil et que la lune tourne autour de la terre, c'est un satellite et donc logiquement, sachant qu'ils n'ont pas et la lune et le soleil la même trajectoire, il y en a un qui tourne autour d'un plus gros et un autre qui tourne autour de la terre, forcément elles n'ont pas la même place. Super sujet, merci, voici ma question. Est-ce que l'augmentation du taux vibratoire a une influence sur les effets de la lune sur nous et sur la terre ? Par exemple, agitation pour nous et marée pour la terre. C'est la lune en question qui a des effets sur les marées et sur l'eau à l'intérieur de nous. La lune a des effets sur l'eau, donc forcément et sur les marées et sur nous puisqu'on est composé à 70% d'eau. Mais la vibration de la terre n'a pas plus d'effet que la lune en a déjà sur les marées et sur nous-mêmes. Pourquoi ne voit-on qu'un seul côté de la lune ? J'ai lu quelque part que sa rotation sur elle-même avait été stoppée artificiellement, est-ce vrai ? Alors là, j'en ai aucune idée, je n'ai pas d'info qui arrive. Ils disent que non, enfin que c'est encore des histoires d'hommes qui adorent inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais non, sa rotation n'a pas été stoppée. Ils disent que non, on ne voit pas qu'un seul côté. Alors soit je suis mal renseignée et j'entends mal, chose que j'aurais un doute sur ça. Mais je n'ai pas plus de réponses que ça. Ils disent que non, ça n'a pas été stoppé artificiellement. J'ai également une question sur les autres planètes et leur influence. Depuis toujours, la planète Vénus a influencé les artistes, Botticelli, etc. Et il y a de nombreuses œuvres d'art représentant Vénus. Et dans la mythologie, certaines divinités sont assimilées à Vénus. Notamment des femmes, Aphrodite, Athéna, Istar, Sarasvati, etc. Pourquoi autant de fascination pour cette planète ? Cette planète est-elle née ou apparue après la destruction d'un satellite de Jupiter ? Alors, pourquoi la fascination sur Vénus ? Parce que cette planète a une vibration d'amour. C'est pour ça qu'elle a été beaucoup représentée par les femmes. C'est une planète qui est habitée. Pas par des humains comme nous de manière physique. Enfin, pas avec la même vibration que notre vibration à nous. Donc, ils ne sont pas visibles à l'œil nu comme on pourrait les voir en tant qu'être humain. Mais ils sont visibles avec clair audience. Et c'est une vibration qui est beaucoup plus... J'aime pas dire haute ou basse parce qu'encore une fois, c'est un jugement de l'ego. Mais une vibration beaucoup plus amour que la nôtre. Donc, voilà pourquoi il y a une fascination envers cette planète. Et après, la fin de la question, c'était... Cette planète est-elle née ou apparue après la destruction d'un satellite de Jupiter ? Eh bien, mon mental aurait dit non. Les guides disent que oui. Donc, apparemment, oui. Mais c'est plusieurs satellites qui ont été détruits. Et certaines parties des satellites ont été gardées pour Vénus. Voilà. Je répète ce que j'entends au fur et à mesure. Je ne savais même pas cela. Question. L'astrologie. Alors, je ne suis pas hyper calée en astrologie. Donc, déjà, on parle de la Lune. Je ne suis pas calée en astro. Mouvement des planètes dans nos signes. Est-elle donc un fabulé outil pour nous aider à évoluer ? Alors, je vais donner mon avis. Ce n'est bien sûr pas forcément la vérité. C'est ma vérité à moi. J'ai fait un thème astro sur le site astro.com. A-S-T-R-O-O.com. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait suivi pendant 10 ans tellement ça me décrivait incroyablement bien. Donc, oui, je pense que les astres et l'heure de naissance et l'endroit de naissance et le prénom et plein d'autres choses ont des influences sacrément importantes dans nos vies. Après, de là à se baser uniquement sur ça pour évoluer, non. Parce que je pense que quand on fait son thème astral, on a la trame de ce qui est prévu. Et donc, on peut arriver à se rapprocher de nos choix d'âme en faisant un thème astro. Parce qu'on peut arriver à comprendre nos choix, nos comportements, etc. Par contre, je pense qu'il n'est pas forcément bon de se baser uniquement pour ça, pour notre évolution. Parce que tout peut changer. Et ce qui est écrit n'est pas forcément écrit pour le reste de notre vie. On peut avoir fait des choix pour travailler telle ou telle blessure. Et au final, quand on a travaillé cette blessure, on n'a plus besoin de subir ces choix-là. Et donc, on peut les enlever de notre vie. Donc, je pense que c'est une bonne chose, peut-être pour une petite base, pour essayer de s'orienter dans le quotidien. Mais je ne pense pas qu'il faut prendre ça comme parole d'évangile et comme unique source d'informations sur soi. Le chèque de l'abondance de la nouvelle lune est-il réellement efficace ou est-ce simplement une forme d'intention en utilisant une façon de faire, c'est-à-dire le chèque ? Un peu des deux. Il y a l'intention et il y a aussi l'énergie de la lune qui va faire que ça va agir sur notre eau dans le corps. Parce que, je le répète, la lune a une influence extrêmement importante sur l'eau. On est composé à 70% d'eau, donc forcément, ça a une très très grande influence. Quand il y a une pleine lune, on regarde, les marées sont souvent beaucoup plus fortes. C'est exactement la même chose sur nous. Vu qu'il y a de l'eau dans notre corps, la lune a des effets qui sont beaucoup plus gros que le reste du mois. Et du coup, par conséquent, quand on fait un chèque de l'abondance pour la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, un nouveau démarrage. Et donc, on émet notre intention, on change notre vibration pour ce nouveau mois, pour cette nouvelle lune. Donc, les deux. Et l'intention et la vibration qui est changée par la lune. Cette année 2017 fut une année à 13 lunes. On est d'accord qu'il y a de sacrés mouvements énergétiques, du coup, cette année. Oui. Mais plus qu'hier et moins que demain. Quels effets sur notre corps composés essentiellement d'eau ? Eh bien, voilà, nickel, on y a déjà répondu. Et effectivement, c'est exactement comme les marées. Plus la lune est grande et plus la pleine lune est forte, plus il y a des effets de marées à l'intérieur de notre corps. Et donc, ça secoue plus ou moins fort. On parle de la pierre de lune, on peut, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Mais la pierre de lune n'a pas d'effet avec, enfin, en rapport avec la lune, c'est juste par rapport à sa couleur bleutée, tout simplement. La lune et les menstruations. Oui, oui. Je ne sais pas quelle est la question. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, enfin, de femmes, en l'occurrence, qui ont leur menstruation réglée par rapport à la lune. Effectivement. Mais après, on s'éloigne un peu du sujet de la lune, vraiment la lune. Et l'eau lunaire, je ne sais pas ce que c'est. Je présume que c'est une eau qui est travaillée avec la lune. Et dans ce cas-là, enfin, qu'on laisse sous la lumière de la pleine lune, je présume. Et du coup, qui se charge avec l'énergie de la lune. Je pense que c'est quelque chose de très bon. Mais il faut faire très attention où on pose son bol d'eau. Parce que ça va aussi se charger par rapport à l'énergie de la terre. Et suivant donc la terre qu'il y a autour de nous, ça peut être plus ou moins bon. Quel est le rôle de la lune sur nous et sur la terre ? Alors, elle n'a pas un rôle par rapport à nous. C'est un satellite de la terre. Et effectivement, elle augmente la vibration de la terre. Pas dans le sens où c'est elle qui va augmenter la vibration de la terre. Mais dans le sens où, en fait, parce qu'elle va avoir une influence énergétique sur les marées. L'eau dans la terre, parce qu'il y a quand même énormément d'eau sur terre. L'eau va être balayée et brassée. Et ça va permettre que les énergies se renouvellent. Donc, en fait, elle a une qualité de renouvellement. Et dans notre vie et sur la terre. Donc, ça va être une aide pour le renouveau. D'où le chèque de l'abondance. Quel est le lien profond qui lie la lune et le Japon ? J'en ai aucune idée. Et j'ai pas de réponse, il dit, parce que c'est des sacrements qui avaient lieu avec des ancêtres. Il y avait des cérémonies autour de la lune, mais j'ai pas plus d'infos que ça. C'est par rapport à l'énergie de la lune, encore une fois, et toujours cette histoire de renouvellement. Depuis quelque temps, lors de la pleine lune, je suis poursuivie par des chouettes. Où que je sois à cette lune, j'en vois une, je l'entends. Est-ce un signe particulier ? Sommes-nous plus sensibles pour recevoir des signes, des animaux et des guides ? Alors, on va pas être plus sensibles pour recevoir des signes, mais on va être plus sensibles tout court. Parce que, étant donné que la lune va brasser l'eau à l'intérieur, enfin pas l'eau, mais l'énergie de l'eau à l'intérieur de notre corps, forcément, on va avoir plus de sensibilité et souvent plus d'énervement. Il y a énormément de personnes qui sont à cran quand il y a la pleine lune. C'est parce qu'il y a énormément de changements énergétiques à l'intérieur du corps et que le mental a souvent beaucoup de mal à l'accepter. Parce que, pour lui, le changement, c'est pas ce qu'il préfère. Et du coup, pourquoi la chouette ? Ben, la chouette, c'est un signe des guides. Je saurais pas te dire exactement lequel. Je sais que les fois où il y a eu des gros, gros changements dans ma vie, j'ai vu des chouettes. Et quelques jours après, des chouettes ou des hiboux, les deux. Et quelques jours après, j'ai eu des sacrés gros changements. Alors, si tu en vois à chaque lune, pour courage pour toi, parce que je pense que c'est que t'es en pleine période de gros, gros changements et qu'il va falloir te restructurer de l'intérieur. C'est-à-dire que tu te délaisses de tout ce qui ne te convient plus et de tout ce que tu n'es plus. Il faut surtout pas que tu luttes contre la structure que tu as actuellement et contre celle que tu vas devenir. Je sais pas si c'est assez clair. Si c'est pas assez clair, n'hésite pas à poser la question dans les commentaires parce que, comme d'habitude, c'est clair dans ma tête, ça l'est peut-être pas forcément quand je le dis. Y a-t-il un lien entre les accouchements et les pleines lunes ou les nouvelles lunes ? La lune influe-t-elle sur les grossesses ? Mais oui, toujours pareil. Il y a cette influence sur l'eau et tous les liquides dans le corps, en particulier l'eau. Et donc, forcément, avec le liquide qu'il y a dans le placenta, qui au niveau de la consistance est comme l'eau, et bien forcément, oui, bien sûr que la lune a des influences. Après, ils disent, enfin, sur Internet, ce n'est pas vérité absolue, il y a beaucoup de personnes qui disent que la lune a des effets sur l'accouchement. Je pense pas que ça ait des effets sur l'accouchement en lui-même, c'est-à-dire que la lune ne va pas provoquer un accouchement, mais par contre, la lune va changer énergétiquement l'eau qu'il y a dans le corps de la maman et dans le placenta. Et par conséquent, suivant comment le bébé va réagir à ce changement énergétique de l'eau, alors il y aura accouchement ou pas. Donc, ce n'est pas la lune qui provoque des accouchements, c'est la lune qui change la vibration et la densité de la vibration. Et par conséquent, ça provoque des accouchements. Est-ce possible que la fusion dressante de deux étoiles, quelqu'un avait posté sur le groupe un article à ce sujet, je ne l'ai pas vu, puisse provoquer une sorte de choc physique ? Explication. A peu près au même moment de cette fusion, j'ai des cristaux. J'ai des cristaux dans les oreilles qui se sont coincés dans les canaux. J'ai rien compris. Enfin, si je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où est-ce que deux étoiles qui se centre-choquent peuvent provoquer une onde de choc ? Oui, bien sûr. Et oui, bien sûr, on va sûrement la sentir, même si elle arrive de manière infime jusqu'à la Terre. Bien sûr que ça va faire une sorte de vibration, parce que quand il y a un choc, ça crée une onde vibratoire qui va arriver au contact et donc contre la Terre. Donc nous aussi, on va la subir. Après, de là à savoir si ça peut provoquer des cristaux dans les oreilles, j'ai jamais entendu parler des cristaux dans les oreilles. Donc si tu veux bien commenter dans les commentaires de la vidéo, je serai ravie d'en apprendre plus parce que je ne connais pas ça. Mais oui, c'est possible qu'on ait ressenti la vibration et l'onde de choc de ces deux étoiles qui se sont entrechoquées. Quel est le lien entre la lune et le jardinage ? Pourquoi existent-ils des périodes où planter pendant la pleine lune, ce n'est pas conseillé, etc. ? Parce qu'on arrive en fin de cycle et tout est dans la vie, tout est impermanence, tout est cycle. J'ai mon petit tatouage qui l'explique plutôt bien et c'est pour ça que je l'ai fait. Tout est cycle, c'est-à-dire qu'on monte, puis on redescend, puis on remonte et c'est l'impermanence et ça ne se finit jamais. Et en fait, quand on arrive en pleine lune, on arrive tout en haut, on est en fin de cycle, on redescend et hop, on recommence un cycle. Et du coup, par conséquent, tout ce qui est vivant, donc les plantes, si on commence un cycle de planter au moment où il y a la pleine lune, on est en fin de cycle au niveau vibratoire de la pleine lune, mais on veut commencer un début de cycle et du coup, les deux énergies ne sont pas forcément en accord et ce n'est pas propice. Ça ne veut pas dire que tes plantes ne vont pas du tout pousser, ça veut dire qu'elles vont beaucoup plus galérer parce qu'elles ne vont pas avoir les énergies en faveur de cette plantation. Bonjour Johanna ! Bonjour ! Pourquoi ? Non. Y a-t-il des personnes qui sont plus lune ou d'autres plus soleil ? Oui. Est-ce que ça a un lien avec la manière de recharger les cristaux ? Non, c'est pas pour ça qu'on est plus lune ou plus soleil, mais oui, il y a des gens plus de la nuit et d'autres plus du jour, c'est une histoire de ying et de yang. Je t'encourage à aller voir sur internet le ying et le yang, parce que si je commence à en parler là, la vidéo va durer 45 minutes, c'est pas mon but aujourd'hui. Et du coup, est-ce que ça a un lien avec la manière de recharger les cristaux ? Non, pas du tout. Selon la personne, certaines pierres à recharger à la lune plutôt qu'au soleil, ou l'inverse, non, c'est la pierre en elle-même qui aime plus la lune ou plus le soleil, mais c'est pas la personne qui va être influencée par la manière de recharger les cristaux. La lune, c'est une histoire de ying et de yang. Il y a des personnes qui vont être plus yin, c'est-à-dire que ça va être tout ce qui est sombre, de l'eau, de tout ce qui va être féminin, plus, j'arrive pas à trouver mon mot, mais c'est pas du tout fourbe que je cherche, mais comme une anguille, ça va être dans le sombre, alors que le yang, ça va être le masculin, le soleil, le jour, il y a la nuit dans le yin, tout ça, c'est les opposés les uns des autres, et nous, on est les deux, on est yin et yang à la fois, et certaines personnes sont plus yang que yin, et il faut travailler, le but est d'être dans l'équilibre au maximum. Faut pas non plus se flageller à se dire, je suis trop yang, c'est pas bien, il n'y a pas de c'est pas bien, c'est le mental qui dit que c'est pas bien, mais c'est bien d'être dans l'équilibre pour tout. C'est pareil d'ailleurs pour l'ancrage, pour le nettoyage des chakras, pour le sport, pour tout ce qu'on fait en fait, pour un équilibre alimentaire, en fait pour tout ce qu'on fait dans le quotidien, c'est bien d'être dans l'équilibre, c'est à dire ni de trop, ni de trop peu, c'est ça qui est le plus juste, tout comme le fait de s'occuper de soi. J'ai des questions sur le lien entre les pierres et la lune, les plus connectées, leur utilisation selon les phases, la pierre de lune, etc. Du coup, on y a déjà répondu, la pierre de lune, pas d'autre rapport autre que sa couleur bleutée, ça rappelle le reflet de la lune dans l'eau, c'est pour ça qu'elle s'appelle pierre de lune, et ensuite les pierres les plus connectées, du coup, ça aurait été plus une vidéo sur les pierres, et donc il n'y a pas vraiment de rapport avec que la lune, il y a certaines pierres qui se rechargent à la lune, j'avoue que dans les miennes, je ne le fais pas vraiment, par exemple, la métiste, elle n'aime pas vraiment trop trop le soleil, pareil pour la célestine, ce sont des pierres qui préfèrent être rechargées à la lune, après, on a un commande à corps, quand je les nettoie, je les nettoie toutes ensemble en même temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et du coup, je leur demande si ça les dérange vraiment de ne pas être rechargées à la lune, et d'être rechargées qu'avec de l'énergie du cœur ou quoi, et en général, il n'y a pas d'objection, donc il n'y a pas de pierres plus hautes qui veulent être rechargées à la lune, et plus basses qui veulent être rechargées au soleil, c'est vraiment une histoire de, chaque pierre a son propre caractère, et ça ne va pas être une question de vie, ce n'est pas parce qu'elle va avoir une vibration plus haute, qu'elle va vouloir la lune, ou inversement avec le soleil. Quelle force, quel soutien, je me sens attirée par la lune, je sais qu'elle est une amie, mais comment se lier, s'allier et se connecter à elle ? Et bien tout simplement, en la ressentant, tu peux faire une méditation comme pour l'ancrage, je t'encourage à aller voir ma vidéo sur la chaîne de l'ancrage, où je fais une méditation pour aller et au soleil, et au centre de la terre, tu peux faire exactement la même chose avec la lune, et quel soutien elle apporte, et quelle force, et bien la force de renouvellement, de renouveau, d'une nouvelle période, d'un nouveau cycle, donc le renouveau et la force de tout recommencer. Comment se fait-il que des personnes soient perturbées par la pleine lune, et d'autres plus par la nouvelle lune ? Alors la plupart du temps, j'ai toujours vu des personnes plus perturbées par la pleine lune, parce que c'est une fin de cycle, et que c'est là où elle est le plus forte, parce que c'est là où on passe dans la phase de nouvelle lune, donc de changement et de renouveau, et donc il faut éliminer tout ce dont on n'a plus besoin pour passer dans la phase de renouveau, donc le corps subit énormément de drainage, pour le mental c'est extrêmement dur, parce qu'il n'aime pas le changement, et la phase de nouvelle lune c'est toujours pareil, c'est une histoire de changement, le mental ne l'aime pas, en général une fois qu'on a bien galéré à éliminer, on est plus content parce que ça y est on repart sur un nouveau cycle, il y a sûrement des personnes, je n'en connais pas dans mon entourage, mais qui n'aiment pas le nouveau cycle, peut-être elles sont plus perturbées par ce qui est nouveau, que par le drainage de l'ancien, d'ailleurs en parlant de ça, une toute petite parenthèse, les gens qui sont par exemple allergiques aux acariens, ce qui était mon cas, les acariens c'est l'ancien, la poussière, le passé, donc des personnes qui sont allergiques aux acariens, ça va être des personnes qui vont plus mal vivre une pleine lune, parce qu'elles ont du mal à lâcher le passé, et à aller de l'avant, et elles vont vraiment être attachées à ce qu'elles ont vécu, et par exemple les gens qui sont allergiques aux pollens, aux renouveaux, le pollen ça arrive souvent au printemps, à la nouvelle saison, ça va être des personnes qui ont plus peur du futur, donc les personnes qui ont des allergies aux acariens, vont être des personnes qui vont devoir travailler avec leur passé, je fais une généralité bien sûr, et les personnes qui vont avoir des allergies aux pollens, ou alors des grumes, des foins, etc., ce sont des personnes qui vont devoir travailler la peur de leur futur. Voilà, on a fini les questions, si jamais vous avez d'autres questions sur la lune, principalement sur la lune s'il vous plaît, on pourra faire une autre co-conférence sur les pierres si vous le souhaitez, mais là on se focus que sur la lune, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et à partager cette vidéo si elle vous a plu. A très bientôt !